Les jeux solo se démocratisent de plus en plus, car il y a quand même un intérêt assez fort et surtout une clientèle assez forte pour ce genre de jeu. Surtout qu'ils essaient de développer de plus en plus de mécaniques spécifiques pour du jeu solo. Mais on se demande quel est le jeu qui a un bon mode solo. Alors je suis un peu allergique à la mise en place. Si je dois faire une mise en place et que finalement je dois m'interrompre parce que si ou ça, ça me saoule, donc je fais beaucoup de mode solo mais en digital. Un de mes jeux de chevet absolu c'est Terraforming Mars parce que tout le monde dans mon entourage aime bien Terraforming Mars. Tout le monde l'aime pas autant que moi je l'aime. Et en plus je suis pas assez bonne joueuse pour dire de faire des compètes etc. Au contraire je suis même plutôt très nulle. Mais je prends toujours un tel plaisir vraiment pur à jouer à ce truc là. Et j'ai parfois l'impression que l'enthousiasme des gens je dois aller les tirer pour qu'ils le partagent avec moi. Donc je me dis bah c'est pas grave je vais me faire mon kiff et je fais une petite combo. Oh c'est trop génial. J'ai une lumine, elle me fait deux métaux à chaque tour. Enfin tu vois ce genre de truc me plaît beaucoup et aussi parce que je peux jouer plus vite quand je suis toute seule. Donc une partie thème je la plie en 30 minutes max grand grand max. Donc ça ça me plaît. Le mode solo me plaît beaucoup. Et en plus il a un petit côté challenge. Tu peux rater ton mode solo. C'est pas genre tu dois calculer si tu as plus de points qu'une grille. C'est tu dois faire autant en 14 tours si tu le fais pas. C'est foutu. J'adore ça. J'aime beaucoup. Ça m'est arrivé d'avoir des jeux solo, en particulier des jeux narratifs que j'arrivais pas à trouver des gens avec qui je pouvais jouer. Donc j'aurais plutôt tendance à jouer à des time stories tout seul, à faire ce genre de choses un peu à part. Alors j'ai un groupe de time stories mais par exemple 7ème continent j'ai joué tout seul et j'ai fait pas mal de parties tout seul parce que c'est un jeu narratif. Ça raconte quelque chose, ça mène vers quelque chose. J'ai joué à quelques legacy aussi comme ça. Charterstone que j'ai fait tout seul qui m'avait beaucoup 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 plu. Le système de robots est assez intéressant et ça fonctionnait plutôt pas mal. Ouah alors ça c'est une question très particulière parce que j'ai un avis très tranché sur les jeux solo. Pour l'instant j'ai pas trop à souffrir de jeux pour lesquels les autres ne seraient pas dispo si ce n'est certains jeux de rôle parce que j'en achète trop et que je peux pas jouer à tout donc faire des choix très frustrants. Et là comme c'est des jeux de rôle on peut pas parler de on peut pas parler de solo. Et j'irai au delà sur les jeux de plateau. S'il y a bien quelque chose auquel je n'adhère pas du tout c'est les jeux solo. C'est un débat avec les copains. Pierre par exemple apprécie de faire des parties solo sur certains jeux. Il y a des jeux qui sont très bien designés pour ça. Mais alors moi jeu de société solo c'est incompatible. Mon plaisir dans le jeu de société au sens large c'est de partager du temps avec les gens. Jamais je ferai un jeu de société solo. Si je veux jouer solo je joue aux jeux vidéo. J'ai essayé horreur à Arkham. Je trouve que c'est un des jeux que t'apprécies toi d'ailleurs. Horreur à Arkham le jeu de plateau. J'ai essayé. Écoute j'ai été pris de crise d'angoisse à manipuler le matériel tout seul. Alors déjà je me suis expliqué les règles j'ai pas tout compris. J'avais personne vers qui me retourner pour avoir un deuxième cerveau qui va me dire mais non c'est comme ça qu'il faut comprendre le truc. Et en plus non ça m'angoisse. Je peux pas. Je peux pas jouer à un jeu de société solo. Je vais déterrer un vieux jeu de 2017 qui est toujours sur le coin de ma ludothèque. Et lorsque j'ai du temps de disponible les personnes sous la main pour qui partagent mon plaisir ludique j'y retourne souvent. C'est un puzzle game de cartes d'un designer qui est peu connu mais qui mériterait à être plus connu qui est Eric Vogel. C'est un jeu à thématique mais je connaissais pas du tout l'univers. C'est Dresden File. C'est une adaptation d'un roman qui a été mis en jeu de cartes et qui tourne bien. Qui est très difficile. Il me finit toujours des parties serrées et j'aime beaucoup retourner dans ce genre de petit puzzle de cartes-là. Donc Dresden File c'est mon petit péché mignon ludique en solo. Ma réponse va être un petit peu bizarre parce qu'en fait c'est un jeu qui n'est pas encore arrivé mais que j'ai pris exprès. C'est un KS parce que je pense que je vais être tout seul à pouvoir y jouer. C'est ISS Vanguard et c'est un jeu qui a l'air d'être pareil assez touffu et c'est en mode campagne donc très long. Et celui-là je me le suis pris parce que je me suis dit à un moment je vais bien réussir à me trouver du temps pour y jouer tout seul et je pense pas que forcément ma famille ou mes amis on va pouvoir vraiment enchaîner une campagne en terre. Donc je me le suis pris pour moi celui-là. Alors effectivement je vais plutôt citer K2. K2 qui est un jeu avec un thème pareil assez étonnant. C'est un jeu d'alpiniste, d'alpinisme également où il faut aller se frotter au plus haut sommet du monde. Les célèbres K2. Et la thématique est une fois encore bien reliée je trouve avec la mécanique de jeu. Et comme du coup il y a un mode solo et bien je vais me faire plaisir et je vais y jouer quand même tout seul pour essayer de gérer à la fois la météo, à la fois mon matériel pour essayer d'aller le plus loin sans perdre la vie parce que ça peut être dangereux en économisant mon oxygène, en regardant où est-ce que j'installe ma tente. Bref c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que du coup j'ai l'impression de vivre un petit peu comme ça par transfert ces aventures que ces gens au caractère assez extraordinaire et bien trempés à la fois physiquement et mentalement réussissent à vivre. Et donc ce jeu m'emporte et comme en plus je peux y jouer en solo et bien je vais pas mon priver. Voilà tant pis pour vous. Alors la réponse est facile et j'en ai déjà parlé avant. Marvel Champions. Marvel Champions est un jeu qui est tellement intéressant du fait qu'on peut créer, on peut choisir des deck des personnages, on peut ça. Sauf que je pense que j'ai même plus de plaisir à le jouer en solo parce que je contrôle un peu plus tout ce qui se passe. Donc j'ai plus de contrôle pour essayer de gagner et les premiers scénarios sont très simples mais à un moment donné ça devient très très complexe, ça devient très difficile de gagner donc il faut réussir à optimiser. Et si on joue avec un joueur un peu moins d'expérience, encore une fois c'est correct. Il faut réussir vraiment à maximiser chacune de nos actions avec nos personnages. Donc c'est certain que quand on a le contrôle sur ce qui se passe avec deux personnages, habituellement je joue en solo avec deux mains et je pense que j'ai vraiment plus de plaisir. Et c'est pas un jeu qui est facile à montrer non plus à tout le monde parce que malgré le fait que le jeu soit pas si complexe que ça, il y a beaucoup de petites subtilités et de petits points de règles qui vont arriver souvent et pour une première partie des fois là c'est pas très très intuitif je dirais. Fait que je pense que ce serait le jeu que je choisirais que je jouerais en solo parce que personne n'est dispo. Fallout le board game, finalement j'ai voulu jouer avec des gens et puis en fait en me disant ouais mais de toute façon je vais jouer tout seul. Pas vexé mais en retrouvant un petit peu la sensation finalement de moi et ma console de jeu. Et le Fallout en solo il est extra bon parce que justement tu te retrouves tout seul dans les terres dévastées avec des trucs, des choix, personne pour t'aider à les prendre. Un peu comme dans le jeu vidéo où en fait un PNJ ça va être un PNJ mais ça va pas être un collègue qui est à côté de toi qui lui va devoir remplir ses objectifs et toi les tiens parce que c'est pas un vrai, c'est pas un jeu de coop en fait quand tu joues à plusieurs Fallout. Et c'est vrai que le jouer tout seul et ben c'est super immersif. T'es toi, ton pas d'armes, ton pas d'argent, ta galère à tout faire, fuir les monstres parce que toute façon dans Fallout, tu passes la majorité de ton temps au début à fuir les monstres parce que t'as pas de quoi les affronter. Même si matériellement il est un peu compliqué à mettre en place, une fois que t'as lancé une partie, Fallout le board game, moi étant fan de la licence, de l'ambiance et de la façon dont ils ont voulu montrer le jeu, un peu en mode livre dont vous êtes le héros. C'est un jeu solo, j'ai adoré le jouer en solo. Et je me suis même fait des soirées complètes où je me mettais ma table par terre parce que du coup je me mettais mes hexagones et je me partais dans ma petite histoire de Fallout et ce qui était bon aussi c'est que je pouvais la mettre en suspens. C'est à dire que rien ne m'empêchait du coup de faire un bout d'aventure et puis hop, d'aller faire quelque chose, faire à manger pour les gosses ou quoi, puis 2-3 heures après quand je suis un peu tranquille dans le salon, mon plateau il était toujours là, je repars dans ma petite aventure. J'ai adoré parce que c'était zéro contrainte. Les aventures, bizarrement je les connaissais déjà un peu et en fait ça m'a rappelé un petit peu l'époque où je me blindais de jeux vidéo qui n'existent plus du tout. Je trouve que c'est bien réussi rythmiquement parlant au niveau des GD c'est malin. Tout ce qui est dans le jeu est bien retranscrit sur le plateau et j'en ai pas fait beaucoup mais celui-ci m'a marqué, il m'a marqué et je l'ai encore chez moi. C'est particulier parce que je joue à très très peu de jeux en solo. Bah en fait je joue qu'à un seul deux jeux en solo, c'est Palm Island et Goblivion. Justement j'ai tellement de possibilités en fait qu'il y a toujours quelqu'un pour jouer donc... Terraforming Mars avec son mode solo, en fait c'est un contre la montre. Faut gérer la partie vraiment différemment. Dynogenics avec son mode solo où t'as des scénarios catastrophes à résoudre en fait. Il y a plein de jeux avec des modes solo qui sont bien faits, qui sont cools. Je peux pas répondre à cette question, je joue jamais aux jeux solo, j'ai pas envie d'y jouer. Si j'ai personne à la maison, je vais juste faire autre chose en fait. Donc non. Jeux vidéo, une série Netflix, j'en sais rien, promener mon chien mais je vais pas jouer à un jeu de société tout seul, manipuler des cartes et des pions tout seul. Ça marche pas sur moi en tout cas. Un jeu auquel je suis souvent obligé de jouer solo parce que il est long et il faut se faire expliquer les règles la première fois, c'est Ibris. Mon coup de cœur maintenant depuis je pense plus de deux ans que je suis ce projet, il coche absolument toutes les cases de ce que j'aime dans un jeu. Mais comme il est long parce que la première fois une partie à quatre c'est bien quatre heures et il faut bien compter au moins 30 voire 40 minutes d'explications de règles, j'ai toujours du mal à le sortir. J'arrive à faire le forcing de temps en temps mais sinon je dois jouer en solo. Le mode solo est très sympa mais il n'y a pas de problème. Je rêverais d'y jouer tout le temps avec plein de monde. Très dur. Très 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 dur. Mais oui il est bon. Pour moi c'était assez naturel de me diriger vers le genre jeu de narratif avec exploration. Pourquoi ? Parce que je vis avec ma compagne qui est ma plus grande camarade de jeu et elle déteste absolument tout ce qui est dungeon crawler, jeu d'exploration narratif. Si elle aime les jeux prise de tête avec des thèmes bien secs. J'ai réfléchi et je me suis dit quel est dans tous les jeux que j'ai celui auquel vraiment je peux jouer seul et faire une partie seule alors que j'aimerais bien vraiment avoir un copain pour y jouer. J'ai décidé de choisir Irune, pure dungeon crawler dans l'esprit de HeroQuest et qui est vraiment ce qu'elle déteste le plus et donc ce que j'ai le plus de chances de ne jamais réussir à la faire jouer. Et moi j'aime beaucoup le dungeon crawler à la base et Irune a ce petit sel en plus. Déjà c'est fait par des français, Cocorico, qui sont très sympathiques. C'est des passionnés et ils ont fait un très très beau jeu qui s'inspire de HeroQuest ouvertement, qu'ils ont amélioré et auquel ils ont rajouté une application vocale. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur mes parties et de temps en temps je me dis bon bah vu que j'ai envie d'avancer dans le jeu je vais y aller toute seule parce que j'ai plus de chances d'arriver à le sortir. Et en plus je rappelle que j'ai une petite table chez moi donc installer Irune pour 4 à 5 joueurs c'est absolument impossible dans mon appartement. Installer Irune pour jouer en solo c'est faisable et du coup voilà ça serait Irune que je vais me faire des petits plaisirs solitaires. J'ai peu de jeux finalement où j'ai testé les modes solo donc je citerai surtout un que j'ai testé qui est celui d'Anachrony. Alors j'ai testé le premier système de solo parce que maintenant il y en a deux. Le mode solo est extrêmement bien foutu. Alors après c'est beaucoup plus un mode qui te permet de t'entraîner à faire des points parce qu'en fait le robot c'est tu balances des dés, enfin un dé aléatoirement et il va faire une action en conséquence. Et si tu lui as pris l'emplacement et bien il va faire une autre action etc. Le mode solo est très bien foutu et c'est surtout un jeu que j'aimerais plus souvent sortir mais bon il n'y a pas tout le monde qui veut jouer à Anachrony tout le temps. Surtout que voilà il fait peur le petit Anachrony. Le petit Anachrony qui fait quand même 10 kilos maintenant. Et bah éventuellement Penny Paper. Donc pareil c'est un petit jeu à cocher. Donc le mode solo est plutôt... Bon tu dois essayer de faire un maximum de points. T'as différentes catégories mais... Et du coup ouais il fonctionne plutôt bien celui-ci. Par contre là il y a un jeu qui me vient à l'esprit qu'il y a un mode solo auquel j'aimerais jouer avec d'autres personnes mais genre c'est jamais possible. ce serait U-Bot le jeu de chez Asynchrone. Franchement c'est un jeu de fou. Mais même en solo je n'arrive pas à me dire qu'il faut que je m'y mette quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait un hiver nucléaire je pense pour que je me décide à me lancer dans U-Bot même à titre perso. Et encore moins avec des personnes et je comprends. C'est un jeu qui est très exigeant. Enfin dedans il y a carrément des cartes. Il faut tracer des déplacements avec le sous-marin, avec les réglettes comme vraiment dans un vrai sous-marin et tout. C'est très intimidant. Comme je dis waouh comment je vais faire pour proposer ça, pour convaincre les gens qu'il faut y aller. Et même moi-même comment je vais moi-même me convaincre d'y aller. Alors que pourtant le jeu a tous les appareils du bon jeu, du jeu satisfaisant parce qu'en plus moi j'ai une version avec une maquette du sous-marin, un tapis et tout. Enfin j'ai vraiment la version Pledge Collector. Malheureusement c'est un jeu qui m'intimide et dans lequel j'ai pas encore eu le temps de me plonger moi-même et de me plonger avec des gens. Un jeu qui se joue avec d'autres personnes mais alors si j'ai personne de disponible auquel je pourrais jouer en solo. Et il faut savoir que c'est un exploit parce que je déteste jouer en solo. Pour moi un jeu de société ça se partage et c'est l'essence même du jeu de société donc le solo ça m'intéresse pas. Par contre récemment j'ai découvert Turing Machine qui est un jeu de détruction qui là pour le coup peut se jouer aussi bien en compétition, en compétitif qu'en coopératif ou même en solo. Et il faut savoir aussi que ce jeu en fait c'est un jeu presque sans fin. Il y a plein de possibilités du fait qu'il y a un site internet qui est dédié aux jeux société où il y a plus de 7 millions de combinaisons et de codes possibles. Et il y a aussi un challenge quotidien qui est proposé par Scorpion masqué. Du coup là je me suis dit ah bah voilà ça, moi qui n'aime pas le solo c'est quelque chose par contre qui me tente très bien. Un jeu avec un bon mode solo et que j'aime vraiment sortir et que c'est Last Aurora. Je suis absolument fan de ce jeu. Ça a été une très chouette découverte pour moi avec toute cette petite gestion de ressources de récupérer des survivants et en fait c'est les survivants qu'on envoie qui font sur des lieux, qui font des actions trop bien. On voit notre convoi à se construire devant nous, on récupère les choses dedans, on se fait attaquer, on attaque etc. Et je n'ai pas forcément de partenaire de jeu dispo pour y jouer. Et il a un mode solo contre un automa qui est particulièrement difficile et qui propose un très bon challenge, qui propose aussi de jouer un petit peu différemment aussi, de manipuler cet automa et puis de s'en prendre plein la gueule et de lui en mettre plein la gueule. Et c'est vraiment un mode solo qui me plaît beaucoup. Contrairement à peut-être d'autres modes solo où il faut justement diriger ce rival, cet automa en face de nous. Là, il y a un vrai plaisir là-dedans mais par contre il est assez ardu. C'est assez difficile donc il faut être très concentré et je pense maîtriser le jeu avant de s'attaquer au mode solo. Et comme c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, j'aime bien me lancer dans une partie solo de Last Aurora. Peut-être Marvel Champion. Le mode solo est intéressant en double main et c'est compliqué de trouver des gens qui aiment le deck building et qui aiment les hommes en slip. Après, ça m'est arrivé dernièrement de faire deux jeux solo. J'étais vraiment très étonnée, mais je l'ai fait deux fois et je l'ai fait sur Next Station London où je me suis fait une partie toute seule dans le train et je me suis fait une partie de Trail of Stukana. Pareil, une partie un jour dans ma chambre. J'avais envie de faire un jeu, j'avais personne et j'ai sorti Trail of Stukana pour tester le mode solo. C'est les deux seuls jeux que j'ai testé en solo et sinon, c'est vrai que je ne joue pas spécialement aux jeux solo. Je dirais Praga Capoutreigny parce que j'y ai joué toutes mes parties en solo et j'en ai fait quand même pas mal. Je crois que j'en ai presque une dizaine au compteur de parties depuis que j'ai le jeu. Je n'y ai joué qu'une seule fois à plusieurs parce que c'est un jeu qui est quand même assez profond. Il n'y a pas de thématique, ça ne donne pas très envie en plus la thématique, donc heureusement qu'elle n'est pas très présente. C'est sur la construction d'une cathédrale à l'époque, au Moyen-Âge, un truc comme ça. Même moi, ça ne m'a pas marqué. Le jeu, même esthétiquement parlant, il ne donne pas très envie. Il est beau parce qu'il y a des éléments en 3D et le plateau, je le trouve quand même joli, mais vraiment, il est très froid. Et quand je le propose, non, on part sur autre chose. J'ai eu l'occasion d'y jouer qu'une fois parce que j'ai imposé le truc, j'ai ramené que ça. Mais sinon, toutes mes autres parties, c'était toutes seules. Mais c'est très bien aussi parce que toutes seules, il est excellent. Déjà, c'est environ 45 minutes, une partie solo. Tandis que quand tu es à plusieurs, c'est au moins 2h, 2h, 2h30. Et puis, c'est franchement bien. Ouais, il est très bien en solo. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, likez et commentez quel est votre jeu qui a un bon mode solo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501